Lorsque le nouveau conseil d'administration a été élu, Sainte-Élivète était dans un état, disons, pas très actif, alors qu'il était au voisinage d'un quartier prioritaire. Si bien que l'une de nos principales préoccupations, ça a été vraiment de reprendre contact avec la population, de voir quelles étaient leurs préoccupations, quelles étaient leurs attentes, et à partir de là, notre idée, c'était évidemment de répondre. Mais alors, la bonne volonté, c'est une chose, l'efficacité, c'en est une autre. On n'avait que notre bonne volonté pour répondre aux problèmes. Alors, on a fait appel à la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne, qui nous a aidés. Alors, nous a aidés comment ? D'abord, en nous écoutant, en écoutant les habitants, puis après, en faisant des formations adaptées, parce qu'on en avait bien besoin, aussi bien les bénévoles que les salariés, et puis surtout, lors de la participation à l'élaboration d'un projet. Alors, cette élaboration nous a permis d'abord, dans un premier temps, d'être espace de vie sociale, puis ensuite de devenir centre social depuis deux ans. Alors, évidemment, une conséquence immédiate, centre social, il n'y a eu aucune raison de ne pas adhérer à la Fédération des Centres Sociaux. C'était même une raison importante. Et tant qu'adhérer, j'ai pensé que ça serait bien que je participe aussi au conseil d'administration de cette fédération. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, seul, il y en a qui disent qu'on va beaucoup plus vite, sans savoir trop bien où on va. Mais quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Je dirais que, bien sûr, c'est donner un peu de son temps, mais c'est aussi partager des idées et faire connaître son centre aussi. Ça, c'est la première chose. C'est un lieu d'échange aussi important entre la Fédération, le centre, et puis les autres centres sociaux qui n'ont pas forcément les mêmes préoccupations ni les mêmes environnements. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième, c'est que, bien sûr, il y a du travail, mais ce travail, c'est un travail sérieux, mais à leur empreinte de convivialité. C'est d'abord du plaisir, de la convivialité et du partage autour de valeurs communes. Ça, c'est la première chose. C'est aussi participer activement à la vie des centres sociaux par son travail, par son activité. Et puis, enfin, la dernière chose, c'est aussi participer justement à la vie des centres sociaux, c'est aussi faire des rencontres qu'on n'aurait pas pu supposer. C'est aussi une ouverture sur un monde que l'on pourrait ignorer facilement. En un fin de mot, c'est donné un tout petit peu, mais alors, quel plaisir en retour ! ! Abonnez-vous !